Salut tout le monde, merci d'être sur eSport Bros TV, on s'apprête à vivre ensemble un dimanche dans l'encre de la Ligue BTV avec plein de matchs intéressants. C'est Dimitri et c'est Emmet qui est avec moi pour ce premier match. Salut Emmet. Bonjour tout le monde, ravi d'être là pour commenter ce premier match entre Skilink et Rising Moon, un match qui s'est joué hier et qu'on vous repropose en format commenté en rediffusion aujourd'hui. Il nous a paru essentiel de vous proposer ce match qui est évidemment ultra important dans cette Division 1 de la Ligue BTV. Il n'y aura que des matchs de Division 1 en ce dimanche, à 16h et à 17h on suivra les autres matchs. Et c'est vraiment des matchs qui vont s'annoncer décisifs dans le classement de cette Division 1 et qui peuvent décider finalement de qui sera le champion de cette première division de la Ligue BTV. Et c'est très important, donc on est sur la semaine des matchs en retard et on sait qu'il y a pas mal de matchs en retard en Division 1. Du coup, tout peut encore se jouer ce week-end et ça commence tout de suite avec Mission Bazookarbe sur Piste Méroul entre Skilink et Rising Moon, deux équipes qu'on ne présente plus. Ouais, c'est clair, deux équipes rivales depuis très longtemps sur Splatoon 1 et maintenant sur Splatoon 2. On va faire le tour des compos d'équipes avec du côté de Rising Moon, le Proxy Blaster, le Turbo Blaster, le Concentrasseur et le Liquidateur. Et du côté de Skilink, on a un Depotter, un Calibre 2000, un Liquidateur et un Liquidateur Junior. Allez, il y a Rising Moon qui vont déjà sur le Bazookarbe, c'est Binks qui le prend et qui commence déjà à harceler la défense adverse et il s'infiltre. Ouais, tout de suite là, les premières bonnes intentions de Rising Moon, malheureusement il est séché tout de suite là, je pense par Toupa. Ouais, ils défendent bien les Skilink, Toupa qui prend le Bazookarbe à son tour et qui va dans l'autre sens. Ouais, il tente de se frayer un chemin sur la droite, il y a déjà deux Skilink qui sont là d'ailleurs pour l'aider. Le Bazookarbe qui avance, non Toupa qui est stoppé dans sa lancée par le Concentrasseur d'Handy. Ouais, bonne défense d'Handy là, qui était un peu en dernier rideau, je pense qu'ils étaient moins deux les Rising Moon. Phase défensive là pour les Rising Moon qui vont être obligés de réussir à sortir le Bazookarbe de cette position difficile. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Ouais, pas facile quand on est acculé comme ça dans son camp et qu'on est un petit peu assiégé. D'ailleurs ça continue à avancer, oh Andy qui fait encore un kill, oh combien important là sur le Bazookarbe. Il était vraiment à deux doigts de le laisser passer, il a eu une extrémiste bien jouée de la part du sniper de Rising Moon. Ouais, c'est passé à dernière frame possible là parce qu'il allait vraiment être caché par le petit muret, mais c'est passé. Alors en revanche là ils essaient de sortir le Bazookarbe, mais malheureusement il s'est fait tuer avant de toucher le sol. Du coup le Bazookarbe est toujours là, il y a quand même un bombardement de Binx pour prendre du board et prendre un peu ses aises dans son camp. Ouais, pour l'instant Rising Moon qui est vraiment assiégé et qui va devoir refaire l'encre au centre pour se sortir de ce mauvais pas. Ils ont pris le Bazookarbe pour le moment alors qu'il y a des vrais duels. Au centre de la map on voit Zolers qui a eu le kill là sur Binx, le Bazookarbe qui va tenter de passer par la droite. Il essaie de se frayer un chemin là où Zolers qui se fait liquider justement par le Bazookarbe et par Sebolavi qui était là. Il y a toujours Andy qui tient le Bazookarbe pour Rising Moon, malheureusement encore une fois il va se faire avoir sur le coin. C'est toujours Skilling qui a l'avantage là avec un score de 36 qui est pas mal mais il faut faire attention, ça se rattrapera pas assez vite sur cette map, ça c'est fou. En attendant là on voit la bulle, le ball c'est beau qui avait sa bulle donc il a survécu à l'explosion du Bazookarbe, heureusement il reste à côté, il évite les bombes. En tout cas Rising Moon se sont sortis déjà de ce mauvais pas puisqu'ils sont désormais dans le camp adverse et là ils ont une position idéale pour attaquer Binx. Qui se fait pas liquider par la bombe, Splash qui a explosé à côté de lui, qui a le Bazookarbe, il va tenter d'y aller à Tupac qui se jette sur Binx. Il y arrive pas Tupac à prendre le kill, Binx qui a réussi à marquer 10 points de plus, 9 points de plus et qui prend le lead pour son équipe. Ouais là en tout cas le push est terminé, il y a eu moins 3 à côté Rising Moon donc c'est à Skilling de refaire son attaque à présent, il reste 2 minutes 10 environ, tout est encore jouable. Tupac il était à l'affût, il attendait le passage de Binx avec le Bazook pour prendre le kill mais le calibre 2000 avait une portée un petit peu limitée là et Binx est allé le plus loin possible pour éviter les tirs de Tupac. Bien joué de la part de Binx dans ce push là qui lui permet de gagner de précieux points alors que c'est beau lui pas de l'avant, c'est beau lui. Il y a eu un full team l'espace d'instant. Ouais ils avancent toujours, ils avancent toujours Rising Moon. Binx qui a toujours le Bazookarbe. Bonne posture là pour les Rising Moon, en revanche bonne défense de Skye qui veut mettre son choc chromatique. Ouh il prend un kill derrière aussi. Ouh Sky qui enchaîne ! Oh la la, Sky en feu, Sky qui est en feu, là il a pris 3 liquidations d'affilée, il va peut-être même en avoir une quatrième là. Non il se fait avoir par Binx avec son turbo blaster qui a directement fait volte-face sur sa sortie de la ligne là, bien joué. La Skilling qui est en position du Bazookar, ah j'ai dit qu'il va se faire avoir pour une bombe splat. Ouais ils n'arrivent plus à avancer là Skilling, ils sont bloqués par les Rising Moon bien en place, bien supportés par Andy derrière, qui fait le taf avec le concentrasseur. Et ils sont tous les 3 autour d'Andy, chacun d'un côté et autour de la carpe. Il joue bien là Rising Moon pour garder le contrôle de la map. Ouais en effet on voit Andy qui n'oublie pas de faire des petits shots sur le fil d'encre pour le garder de sa couleur. En revanche là il va se avoir pour une bombe je pense. Il y a quand même le fil d'un coup, il a bien joué, le choc chromatique et le kill derrière, il reste à côté de la carpe. Et il prend un autre kill, oh là là magnifique il a pris deux kills d'un coup, il a pris deux kills d'un coup, ils arrivaient tous les deux de la ligne. Fire Andy s'attendait sans doute pas à prendre les deux kills là, bien joué de sa part. Le Bazookar qui est du côté du camp de Skilling qui sont pour le moment bien en danger alors qu'il va rester moins de 20 secondes à jouer. Il ne doute pas qu'il éclate le Bazookar parce qu'il va le prendre ou le laisser un de ses coéquipiers. En tout cas Zoryx vient de se faire liquider je pense par Andy. Ouais ils sont moins deux, les Skilling qui restent 5 secondes, moins 3, non ça va être difficile. En plus le Bazookar va reset je pense, oui voilà c'est le cas. C'est le premier point pour Rising Moon dans cette rencontre, 1 à 0. Ouais Rising Moon qui était mené au départ et qui a un petit peu comme à son habitude fait le nécessaire pour ne pas tomber dans le piège et prendre le lead là, pas intermédiaire de Binx en l'occurrence. Mais il y a eu un gros travail d'équipe du côté de Rising Moon là pour réussir cette première manche. Première manche relativement disputée mais qui tourne à l'avantage de Rising Moon. On voit tout de suite un changement de la part de Skilling pour que cette défense de zone sera allée salée. Ouais défense de zone c'est une map et un mode là, bien différents. Et du coup c'est du côté de Skilling c'est Toupa qui est sorti, il va sans doute être remplacé par Setsuna. C'est des changements habituels du côté de Skilling. Oui de plus en plus on les voit faire ces changements entre les parties depuis l'arrivée de Setsuna dans l'équipe. Setsuna qui souvent peut jouer, souvent il joue en Creefugeur, il joue le saut, il joue aussi un petit peu liquidateur. Là en défense de zone peut-être qu'un saut ça peut être effectivement intéressant pour avoir un potentiel d'encre plus important. Effectivement et puis Enfin je ne sais pas, on va voir ce qu'il va décider mais c'est clair qu'un saut pourrait être intéressant sur ce game type pour avoir un meilleur potentiel de turf. En tout cas ils sont tous prêts, du côté de Skilling déjà Et du côté de Rising Moon, ça choisit les armes nécessaires. Alors Rising Moon évidemment qui a accueilli un nouveau joueur, Firehanty à la place d'Herza. Encore en phase de test je pense Firehanty, donc c'est pas encore tout à fait au point au point d'après ce que je sais. En attendant, oui, c'est un peu suite au départ d'Herza que Firehanty est arrivé. En tout cas sur la première manche, il a fait un bon travail j'ai l'impression. On va voir si ça continue. Ouais il faut trouver ses marques aussi dans une nouvelle équipe avec des nouveaux coéquipiers. Je pense que la période de transition va durer sans doute un certain temps avant qu'ils aient un niveau optimal, les Rising Moon. Ouais il n'y a pas de secret, le team play et les automatismes se travaillent. Forcément changer un joueur, ça prend du temps pour se mettre au point. Et les joueurs qui sont prêts, on va donc commencer cette deuxième manche en défense de zone sur Alessalé. Les joueurs qui sont arrivés, on va faire un point sur la compo des deux équipes. Du côté de Rising Moon, on va être un petit peu sur les mêmes fondamentaux que la manche précédente. Avec Firehanty qui a pris un liquidateur pro, Sebo est toujours au proxy et Andy toujours au concentrateur. Et du côté de Skilink, Setsuna est rentré avec un badditionneur midi. Que Sebo a pris le kill sur Zolerx, mais il s'est fait à son tour liquidé par Ajee qui était là. Les joueurs qui s'approchent de la zone. Attention à ne pas se faire avoir par derrière, il y a le choc chromatique qui est mis, qui repousse les joueurs de Skilink. Et pendant ce temps-là, Firehanty est arrivé par derrière pour liquider Ajee. Firehanty qui lance l'appui d'encre vers le camp adverse. La zone qui est jaune pour Rising Moon et qui défile de leur côté. Il y a déjà 70 points. Là, les Skilink sont un peu acculés dans leur camp, ce qui fait qu'ils ne voient pas arriver les Rising Moon dans leur dos. Il y a Binks qui est tombé face à un choc chromatique sur le pont. Mais les Skilink n'arrivent pas à prendre pleinement possession de la map. Ils n'arrivent pas à s'approcher de la zone. On le voit, Zolerx et Ajee qui sont coincés là dans leur camp. Ils vont tenter d'y aller Ajee en passant par le pont. Et Setsuna en restant en bas sur la zone. Est-ce qu'ils vont réussir à la peindre ? Non, rien n'y fait. Ajee, il est liquidé dans la zone. Binks qui a bien suivi Ajee sur sa descente et qui a voulu le punir. Oh là 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 là. Ils ne gagnent pas leur duel, les Skilink et la zone qui est sur le point de se terminer. Le décompte est fini. Rising Moon qui remporte une deuxième manche avec beaucoup, beaucoup de maîtrise. Beaucoup plus d'aisance sur cette seconde manche. Le KO assez rapide en fait, en un seul trait. Bien joué Rising Moon. Ouais, là ce fut rapide. Il va falloir que Skilink se reprenne directement après une game comme ça où ils n'ont quasiment pas pu jouer. Ils n'ont rien pu mettre en place comme stratégie. Ça n'a jamais marché les tentatives. Il faut qu'ils se reprennent directement dans cette expédition risquée sur Sergoemon. Ça peut devenir difficile si ils laissent Rising Moon s'envoler à 3-0. On rappelle qu'il faut remporter 4 manches pour remporter ce match. Et pour le moment 2-0 c'est déjà un sacré avantage pour Rising Moon. Expédition risquée sur Sergoemon, pas de changement. Côté Skilink, on garde Setsuna. Ouais, Setsuna peut-être plus à l'aise en expédition risquée. Du côté de Rising Moon, on reste sur le même Quatuor. Je pense que Sebo va rester au Proxy Blaster. Il a commencé comme ça et ça paraît plutôt adapté en expédition risquée sur Sergoemon. Effectivement, il n'y a pas de raison de changer, surtout sur Sergoemon, à mon sens. Avec les positions grises qui peuvent être intéressantes. Les joueurs qui font les derniers choix. Il ne reste plus que Setsuna, ça y est, c'est fait. Skilink qui a intérêt à se réveiller tout de suite, sinon ça va être compliqué pour la suite. Ouais, c'est déjà une manche qui peut être décisive dans ce match. Il faut que Skilink se reprenne. On va faire un bon sur la compo des équipes au démarrage. Du côté de Rising Moon, on a bien le Proxy Blaster du côté de Sebo. Le para-encre pour Blinx. Andy et Firehunt restent avec leur classique concentrasseur et un liquidateur. Et côté Skilink, il y a deux changements. Zolerix a pris le marqueur léger et Setsuna qui a pris l'encre fugeur. Ouais, choix intéressant là du côté de Zolerix. Surtout, il va peut-être pouvoir flanquer souvent avec son marqueur. Ça va peut-être ce qu'il va vouloir faire. Pour le moment, la tour qui avance déjà pour Rising Moon. Avec Firehunt qui a pris une position haute, là, qui met son choc chromatique. Il y a Sky qui essaie de venir arrêter la tour. Oh, Sebo qui était bien placé, là, pour empêcher les défenseurs d'arriver par les hauteurs. Là, la pente, le pont. La tour qui avance bien pour le moment. Oh, il est aidé par la Pygmalance qui est bien lancée, qui va vraiment gêner les skillings dans leur bunker. C'est beau qu'il n'arrive pas à trouver les kills. Il avait une position intéressante, mais les skillings qui ont été prudents et qui ne se sont pas approchés. Oh, le choc chromatique de Sky, il a eu Firehunt, il a eu bien joué. La Pygmalance défensive aussi qui est lancée pour skilling. Et Ajik, il prend un joli kill sur Binx. Ils se sont sortis du mauvais pas, là, les skillings. Mais il y a eu un push quand même à 54 pour Rising Moon. Mais sur cette map, c'est rattrapable. Voilà, maintenant, c'est à Eru ou non, tout de suite arrêté par Andy, qui veillait sur la tour. Il n'a pas laissé monter sur la tour pour Agito. Il y a une vraie bataille dans le camp de Rising Moon, là-bas, dans leur jardin, qui semble être gagnée par les Rising Moon. Pour le moment, les skillings ne sont pas en capacité de lancer des pushs. Ils n'ont pas du tout le contrôle de la map. C'est Suna qui n'a pas pu faire grand-chose avec sa Pygmalance. C'est beau qu'il est puni ensuite par Sky. Sky qui va se cacher pour le moment. Faire Antic qui met son choc chromatique et qui occule. Apparemment, les skillings ont quand même plus de contrôle sur le centre, j'ai l'impression. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils entament un push. Par contre, il y a tout de suite la Pygmalance d'Andy sur la tour et autour. Qui bloque le push. La tour qui reste un petit peu bloquée au centre, là. Pour le moment, les skillings qui tentent par l'intermédiaire de Setsuna et par Zollerx qui va un peu de l'avant. Il y a Sky qui est là aussi de reprendre le contrôle pour lancer un push solide. On a vu Sebo qui était positionné là à gauche et qui va sans doute tenter de surprendre. Mais il a été directement vu et repoussé par 3 skillings. Attention à cette pluie d'encre qui se termine à l'instant. Ouh, Sebo par au-dessus. Ouais. Sebo qui joue bien son coup là en étant positionné sur les grilles. Ouh, il se fait attaquer. Par contre, il y a une bonne communication aussi du côté de Skidding pour justement déloger Sebo là qui était bien placé. C'était un peu un poison pour l'équipe. Pour le moment, Rising Moon qui avance bien là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une double pluie d'encre, si je ne sais pas, de l'utilise. Ou une seule en fait, qui a été lancée. Ouais, puis il y a la violence qui aide. Le para-encre de Binx qui permet d'aider à prendre le kill sur Zollerx. Binx qui reste en position défensive. Là, ils sont attaqués par derrière les Rising Moon pendant que la tour continue à avancer avec Andy dessus. Andy qui est repoussé Sebo qui explose dans la zone et qui va peut-être prendre le kill sur Zollerx. Zollerx, c'est là, il est tout seul, il est kill. Ça va avancer pour Rising Moon. Il y a Agi qui est toujours là, il essaye. Mais il y a le parapluie de Binx qui l'empêche de faire le kill. On lance une vraie bataille dans la toute dernière ligne droite et c'est le KO. Ça va, Chini, c'est le KO, ça y est. On a bien vu sur la fin de cette game, le parapluie de Binx qui a bien temporisé les tentatives de défense à Skilink. Et qui a permis d'aller jusqu'au bout de ce push. En tout cas, ça fait 3-0 pour Rising Moon. Déjà, j'ai envie de dire. Avec ce KO, Skilink est au pied du mur. Ouais, 3-0. La prochaine manche, si elle est remportée par Rising Moon, ça fait 4 points. C'est la victoire du match pour eux. Skilink n'a plus le droit à l'erreur désormais. C'est déjà la dernière chance pour eux. Il va falloir en plus qu'ils repoussent finalement tellement de balles de match désormais. S'ils arrivent à remporter la prochaine manche sur le bateau Mantamaria en mission Bazookarpe. En tout cas, il va falloir qu'ils se rebiffent. Il va falloir qu'ils se rebiffent. De toute façon, maintenant, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils soient agressifs. Il faut qu'ils aillent de l'avant. Il ne faut plus qu'ils se laissent faire, les Skilink. Ouais, il y a eu un changement du côté Skilink. Cette souda est sortie et tout pas est revenu. Les Skilink, ils sont tout de suite prêts. Ils veulent tout de suite retourner à montrer de quoi ils sont capables. Les Rising Moon qui prennent le temps apparemment de réfléchir aux armes qu'ils vont choisir, à la stratégie adoptée. Mission Bazookarpe sur Mantamaria, ça peut aussi aller très vite. Il faut faire attention. Le chemin de droite en faisant le petit saut par-dessus le vide pour le Bazookarpe peut vraiment permettre de gagner des points très rapidement. Après, c'est une ligne droite jusqu'au pied d'estal. Si c'est bien ancré, si le chemin est prêt, le Bazookarpe peut aller très très vite pour marquer un maximum de points. Les joueurs qui vont devoir être bien sur leur position défensive. On n'attend plus que FireNT. C'est beau qui hésite aussi. Ça va être intéressant de voir s'il y a des changements. Sur cette map-là, particulièrement, peut-être la portée peut pas mal aider parce qu'il y a des hauteurs sur le centre de la map et des armes à longue portée peuvent être bien utiles pour repousser justement les adversaires. C'est sûr. Toute cette zone autour du mât, sur les grilles et puis même sur les petits carrés de chaque côté, ça peut être... C'est vraiment des positions importantes à tenir et la longue range peut aider. On va voir ça tout de suite. C'est pas le cas côté Racing Moon. Ouais, pas le cas non plus du côté de skilling. Aucune longue portée. Ça va être des duels sans doute à bout portant qui vont être menés pour les deux équipes. On va voir comment ça va se passer. Étonnant de ne pas avoir fait le choix peut-être d'un turbo blaster ou d'une arme qui envoie un petit peu plus loin. Même Andy n'a pas pris le concentraceur finalement. On va voir ce que ça va donner. C'est beau qui est directement liquidé dans l'explosion de la carpe en plein vol. À noter qu'Andy a choisi le liquidateur senior et non junior. Ça avance déjà pour skilling mais il enrume tout le monde. Le porteur de bazoo, il est allé tellement vite. Il a déjà marqué 36 points. Il a réussi à descendre avec le bazookar dans la toute dernière zone avant le piédestal. Bien joué pour cette vivacité, la rapidité à laquelle ils y sont allés, skilling. Maintenant, il va falloir que Racing Moon court après le score. Je pense que c'est Agito qui tenait le bazookar. Ils ne se sont pas posé de question, ils y sont allés tout de suite. C'est bien joué, 36, c'est quand même un beau score pour entamer une partie. C'est assez beau la vie maintenant de porter le bazookar. Il va se faire liquider par Sky. Il va se faire liquider par Sky par derrière. Il a réussi à l'avoir avant qu'il passe par derrière le mur. Agi qui va dans l'autre sens. Du coup, ils ont l'air de vouloir aller très très vite dans leur attaque, les skillings. C'est bien, c'est une bonne volonté, même si là, c'est bloqué par Fire & T qui a mis son choc chromatique. Très beau choc chromatique défensif là sur le bazookar qui a fait son effet. En tout cas, Fire & T qui rentre dans le combat. C'est une vraie bataille là, tout le monde s'en centre liquide. Le bazookar qui a nouveau éclaté. Moins deux de chaque côté là. Le bazookar pour le moment qui reste un petit peu au centre de la map. Rising Moon qui peigne au centre pour construire les bases solides pour aller push. Attention, il se fait attaquer par derrière. Andy, joli, il prend le kill. Il a fait une jolie volte-face, un joli tir de roquette. Mais Toupa, Toupa a été là. Il attendait Andy justement sur le côté bien joué, belle défense de Toupa qui maintenant essaie de survivre. Et il n'y arrive pas. Il s'est fait liquider. C'est Fire & T sans doute qui a pris le kill. Fire & T qui met son choc chromatique, mais il est tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Il essaye en tout cas, mais non, en vain, il a été poursuivi par Zolerx, me semble-t-il. C'est une vraie bataille du côté du bazookar. Binks qui ne peut rien faire, qui est obligé de tomber dans le vide pour éviter les tirs. Et Agi qui pousse le bazook vers le bas pour le remettre au centre. Ouais, récette de bazookar stratégique là. Ils ont l'avantage, donc autant repousser le bazookar autant que possible. Ils ont même un avantage certain, 36 à 64. Plus le temps passe, plus c'est bénéfique à skilling. Il y a Toupa qui va exploser avec sa boule en plein milieu du centre, à côté du bazookar. Puis il se fait attaquer par un rising moon. Il le contraint à back un petit peu. Ouais, c'est des vrais duels entre les joueurs là. C'est assez intéressant de voir comment collectivement les skillings vont tous attaquer le joueur qui était là. C'est beau qu'il se fait liquider également. Ils étaient trois joueurs autour du pauvre rising moon qui était coincé là-bas au fond. En attendant, les rising moon encore en phase défensive. Et c'est Agito, je pense, qui tient le bazookar. Ouais, Fire Antic qui reste près du bazookar. Mais il se fait attaquer. Oh, il a mis un choc chromatique défensif, mais qui a super bien marché. Il a pris deux kills et un troisième kill après sur le bazookar. Fire Antic qui, mine de rien, fait des très très bonnes séquences de jeu dans ce match. C'est pas la première fois qu'on le voit enchaîner les kills comme ça. Maintenant, il va falloir transformer l'essai sur cette attaque et pouvoir prendre des positions chez l'adversaire. Tiens, l'irazimoon qui essaie de passer à gauche avec le bazookar. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais malheureusement, Fire Antic va perdre son duel tout ou pas. Il sera liquidé à son tour juste derrière. Moins deux pour l'irazimoon. Il n'arrive pas à pousser pour le moment. Le bazookar qui voulait sans doute passer par la gauche parce que Fire Antic était là. Il commençait à vouloir montrer le chemin. Mais il a été stoppé par les skillings vigilants en défense. Pour le moment, skilling qui tient bien la barraque en tout cas. Qui empêche vraiment les Rising Moon de s'en sortir et d'avancer. Il y a le bowler de Sebo là-bas qui a sûrement été utilisé défensivement. Oui, impuissant Sebo face au skilling. Le skilling qui reprenne possession du centre de la map et du bazookar. C'est Agito comme d'habitude qui le porte. Il passe par le centre. Il se fait attaquer par Andy. Il essaie d'éviter tout ce qui lui arrive dessus. La bombe robot. Mais non, il ne peut pas éviter Fire Antic qui lui a sauté dessus. Fire Antic qui continue. Il essaie d'éviter que la bulle explose près de lui. Et ils vont dans l'autre sens. Rising Moon. Maintenant, tout ce qui importe pour les skillings, c'est de tenir les 25 secondes qui restent. Sans se prendre à un méchant moins 4 ou quelque chose comme ça. Et ne pas perdre ce lead si précieux qu'ils tiennent depuis le début de la partie avec ce push d'entrée. Sky qui fait le taf. Il était derrière. Il a réussi à prendre le kill sur le bazook. Quand il reste 10 secondes, ça fait du bien ce kill. Maintenant, il faut qu'ils le tiennent. Les skillings autour du bazookar. Ils essayent de tout faire pour qu'ils n'explosent pas pour Rising Moon. Il est explosé pour Rising Moon. Ils le prennent les Rising Moon. C'est Fire & Tiki qui a le bazookar puis se fait attaquer dans tous les sens. Il ne peut rien faire. Bien joué de la part de skilling. Et les skillings qui marquent leur premier point dans cette rencontre. Et qu'ils reviennent donc à 3-1. Rien n'est fini pour les skillings apparemment. Ils ont sauvé la première balle de match. Il va falloir qu'ils arrivent à sauver les deux autres au moins. Pour envisager, pourquoi pas, de remporter le match. Sky, ouais. On match de Sky avec 23 liquidations. Sky qui, on le sait, a un rôle vraiment essentiel dans cette équipe. Un changement côté skilling. Sur l'entrée de Setsuna en défense de zone sur dock-a-dock. C'est ça. 3-1 entre les deux équipes. Rising Moon qui conserve évidemment l'opportunité de finir cette game. S'ils remportent cette défense de zone sur les dock. Les joueurs qui choisissent leurs armes. Il va falloir être vigilant de ne pas se faire prendre à froid. Comme ça a été le cas sur la partie précédente. Avec ce page d'entrée de skilling qui a tenu jusqu'au bout. Du côté de skilling, la première expérience de cette game en défense de zone a été compliquée. Rising Moon qui avait bien tenu sur Alessalé. Qui n'avait pas laissé la moindre opportunité à skilling de s'approcher de la zone. Il va falloir renverser la tendance désormais en défense de zone pour skilling. Ça va être important et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils remportent cette manche s'ils veulent continuer à exister dans ce match. Qui va se lancer les joueurs qui se dirigent vers les dock. Alors on va voir le choix des armes. S'il y a de grosses différences. Allez, un retour du concentrasseur pour Andy. Ouais, on a un liquidateur pro aussi pour Bing. C'est Sebo qui est passé au dépoteur. C'est Setsuna qui vient avec le liquidateur pro également. Allez, il va falloir prendre le contrôle de la zone du centre. Mais aussi des couloirs qui vont permettre d'attaquer la zone des deux côtés justement. Pour le moment, la zone est déjà de la couleur de skilling. Avec Sky qui est devant à droite. Sky qui prend le kill sur Binx. Et qui flanque pour continuer à poser problème au Rising Moon. Sky qui prend de bonnes positions. Qui se protège bien avec les murs. Oh là là, magnifique. Magnifique lancer de bons ballons là. La bombe ballon directement sur Firehuntie. Après sur Chromatic. Bien joué de la part de Sky. Ils en veulent les skilling. Sky qui continue. Il a fait encore un nouveau kill avant de se faire liquider par Sebo. Ils sont très haut sur la map. Skilling. Et ils empêchent les Rising Moon de revenir. Ils sont déjà à 50 points marqués dans la zone. Bien joué. Ça défile. Ça ne s'arrête pas pour le moment. Il va falloir faire quelque chose. Ça y est. Ça change de couleur grâce à la pluie d'encre lancée par les Rising Moon. Magique, il s'est fait avoir par la pluie d'encre apparemment. Il y a Sky qui est dans la zone. Mais il ne peut rien faire face au jetpack de Firehuntie. Qui prend un autre kill sur ses dessous là. Belle utilisation du jetpack du joueur de Rising Moon. Les Rising Moon qui désormais font défiler la zone. Là, ils sont déjà à 70. 70 à 41 pour Skilling. Belle réponse là des Rising Moon qui sont en train de faire défiler le score à leur tour. Il y a une Pygmalence qui gêne les retours. Skilling là. La map qui est bien jaune là pour le moment. Ils essayent les Skillings par l'intermédiaire de Setsuna qui est d'un côté. Peut-être descendre par la gauche. Il va essayer de prendre le couloir de gauche Setsuna pour s'approcher de la zone. Il envoie une petite bombe. Ouh, il a eu pris un kill en A6 je crois avec la pluie d'encre je pense. Et du coup, il récupère la zone, les Skillings sur cette attaque. Oui, les Rising Moon qui ne sont pas parvenus à tenir cette zone. Encore 28 points de plus. Du coup, c'est au tour des Skillings de pousser cette zone. Avec Andy qui est forcé de replier là, agressé. Il met la Pygmalence dans le couloir. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill ? En tout cas, il faut que ses joueurs en profitent pour aller de l'avant là quand ils sont supportés par la Pygmalence. Andy qui gêne dans le couloir de droite là. Et ils prennent le lead. Skilling, mine de rien. Ils ont lavé la pénalité. Maintenant, pris les points qu'il fallait. Ils ont gardé la zone assez longtemps. Maintenant, ça continue à défiler. Il ne va rester que 15 points. Il faut que Rising Moon tente d'y aller là sur la zone à l'image de Sebo et bénéficier de l'armure. Il reste 5 points à marquer avec l'appui d'encre qui est là. Ils ont fait un arrêt de décompte. Est-ce qu'ils vont réussir à aller plus loin ? Allez, la zone qui est peinte là de toutes parts. C'est très très compliqué de s'y retrouver. Il reste pour Skillings qui va mettre le chaos. Oh, quelle fin de partie de la part des Skillings là. Ils n'ont pas laissé les Rising Moon la peindre cette zone. Quelle persévérance là au centre de la map. Et les Skillings qui remportent une deuxième manche. Les Skillings qui sont en train de nous faire un bon retour. Ils se sont réveillés depuis deux manches. Une grosse partie de Sky encore une fois qui a le meilleur score de liquidation de son équipe. Oui, les Skillings qui reviennent. Ça fait 3 à 2. Toujours une opportunité restante de balle de match là pour Rising Moon. Mais mine de rien, est-ce que le moral serait pas en train de changer un petit peu de côté ? Ça va faire du bien à Skillings cette victoire. En tout cas, il va falloir enchaîner désormais en expédition risquée sur les Tours Jirel. Le doute doit s'installer côté Rising Moon, ça c'est certain. En attendant, expédition risquée, Tours Jirel. Éventuellement, Andy, s'il garde son sniper, ça peut être intéressant sur cette map. On va voir ce que ça va donner. C'est Tsunade qui est resté côté Skillings qui n'a pas eu de changement. On devrait le voir reprendre son Anclyfugeur, s'il fait le même choix que la première expédition risquée. Ouais, Tours Jirel. Binx nous confiait récemment que Andy, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas trop fan du Concentrateur sur Tours Jirel. On va voir aussi le choix qui sera fait. Il va falloir pousser la Tour, en tout cas au sommet de la Tour Adverse. Les joueurs qui sont arrivés. Le choix des compos de chaque côté. Andy qui prend quand même le Concentrateur, on va voir ce que ça va donner. Il est accompagné par deux Liquidateurs avec Binx et Fire Anti, et c'est beau avec le Proxy Blaster. Du côté Skillings, il y a le retour du marqueur léger de Zolarix. Le reste est classique. C'est beau qu'il attaque déjà par les skillings qui sont tout autour de lui. Là, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Je crois qu'il n'a pas réussi à prendre de kill. C'est beau qu'il s'est fait cueillir dans son attaque directement. Il a été agressif, mais ça n'a pas payé. Binx qui est repoussé de la Tour par un nuage toxique. Malgré le premier kill pris sur Binx, les Rising Moon ont tenté une première attaque, mais ça n'a pas pu fonctionner. On voit pas mal de Rising Moon sur le fil d'encre, où il y a un choc chromatique lancé depuis le fil d'encre. C'est intéressant, ça n'a pas pris de kill. Ils essaient de peindre le centre, mais en vain. Et ça pâche du côté de skilling qui porte le stand. Et il y a moins d'eux du côté de Rising Moon. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Par contre, il y a Andy qui est en très bonne position pour défendre. D'ailleurs, il prend un kill. Très bon move d'Andy. Si les skillings ne le déloge pas Andy en haut de son mur, ça va être compliqué de faire avancer le stand sur ce passage. Oui, ça va être un passage obligé à neutraliser le sniper, sinon ça va être très difficile d'avancer cette tour. En attendant, la Pygmalance qui est lancée sur ce mur. Il y a Andy qui est là, mais qui se fait attaquer par la Pygmalance. Il est toujours là, il peut toujours défendre Andy malgré tout. Ce serait-ce la réponse pour déloger Andy, cette Pygmalance ? Il y a des flanks aussi, mais Andy l'a vu venir ce flanque. Et il prend le kill sur Setsuna. Bien joué, il va peut-être prendre le kill sur Agide et qui va arriver aussi. Oh oui, magnifique. Andy là, qui est très en forme avec son sniper, qui descend et qui prend la tour. Ouais, il n'a pas perdu son pari de prendre ce kill sur la téléportation. Ça avance dans l'autre sens, mais Andy qui se fait attaquer, il ne va pas pouvoir résister tout seul. Il y a Sky qui est à côté de la tour. Sky qui enchaîne les kills, il a eu un assist et le kill sur Binks. Et il va dans l'autre sens directement. Sky, ils ont compris qu'il fallait flanquer vite les skillings pour empêcher Andy d'être en position. pour faire avancer la tour. Ouais, Sky qui stocke tous les espoirs là sur ce pêche avec ce kill et cet assist. On s'entend faire Andy qui est là en défense, qui reprend bien son fil d'encre. Et qui balance. Oh, il y a la pigmanence. Il y a la pigmanence qui était là pour gêner Andy, qui est toujours en position là-haut sur le mur. Il va falloir qu'il trouve une solution. Skidding, s'ils veulent marquer plus de points, le passage là, très très compliqué à passer pour eux. Sebo qui met son bowler et qui va monter sur les positions nest pour exploser. Il ne prend pas de kill, mais il va faire un travail de flank là. Il va être gênant. Poil a gratté, mais pas longtemps puisqu'il est repris par Sky qui était derrière lui. J'ai l'impression avec son bowler qu'il a tenté d'allumer le fil d'encre de sa couleur, mais il a été pris juste avant que son bowler n'explose. Du coup, il était un peu en difficulté à la sortie. Alors que Binx met son choc chromatique là-bas en défense. Ouais, pour le moment, il y a 66 à 83. Pas de push solide. Les équipes qui se répondent au centre de la map par des liquidations d'un côté comme de l'autre. Binx qui va tenter de porter le stand. Il est repoussé un petit peu par une bombe robot sur la tour. Il reste à côté du stand. Il attend de voir, ouais, position d'attente pour le moment. On attend l'opportunité. On essaie de se créer l'opportunité pour y aller. Peut-être que ça va venir de Sebo qui est monté sur le nest et qui tente de gêner au maximum. Mais ouais, Sebo c'est dur là. Il est attaqué par un jetpack. Andy qui porte la tour, lui, pendant ce temps-là. Ouais, il a usé son bombardement de bombe gluante pour se faire un peu de place là sur la gauche. Mais il y a quand même Sky qui arrive. Le lead qui est pris à un point, mais c'est un petit lead. Il faut faire attention. Sky qui arrive à s'en sortir et qui prend le kill sur Andy. Oh, il y a son full team. Full team, c'est le moment pour Skilling d'avancer. Il faut qu'il y en ait un sur la tour et les trois autres qui aillent de l'avant. Il faut qu'ils montent Sky là à gauche pour empêcher Andy de prendre position. Non, il ne monte pas, mais il y a Zoler, celui qui prend la file. Donc ouais, ils avancent, ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut au Skilling pour faire avancer la tour. Ils vont y arriver. Ils sont sur le point de contrôle. Ils vont le marquer. Ce point qui va leur permettre de passer devant, c'est fait. Il restait une minute à jouer. Les Skilling qui marquent de précieux points. Et plus ils vont continuer à en marquer, plus ils vont s'approcher de la victoire là sur tour Jirel. Il ne reste plus beaucoup de temps, 40 secondes environ. Ça va être difficile de reprendre ce lead pour les Rising Moon. Il va falloir tout de suite faire quelque chose avec le choc chromatique par exemple de Binx là qui prend ensuite le kill avec une bombe ballon. C'est tout bleu au centre. Il doit se placer. Ça va être dur pour les Rising Moon. Ils essayent là de reprendre le contrôle du centre. Et ils sont en place pour lancer un push. C'est Andy qui va monter sur la tour. Il reste 15 secondes à jouer. Ils sont menés 42 à 65. C'est le push, le dernier push là que vont tenter les Rising Moon. Zolaire qui est en position défensive, qui se fait attaquer, qui met son jetpack. Il n'y a plus qu'à monter sur la tour. Ça va être gagné pour Skilling. Il y a eu un moins 3. On ne l'a pas vu sur l'image d'où c'est venu. Mais effectivement, les Rising Moon qui se sont fait bloquer dans cette dernière attaque. Et du coup, les Skilling qui reviennent à 3 partout. Incroyable renversement de game. Ils étaient menés 3 à 0. Ils ont réussi à revenir à 3 à 3. C'est désormais la dernière manche. La manche ultime décisive dans ce match. Celui qui la remporte évidemment, remporte le match. Le moral doit être du côté de Skilling après cette folle remontée. Ouais, c'est sûr. Encore une fois, il y a le changement et la sortie de Setsuna pour tout pas. J'allais dire, depuis 3 parties, on voit les Skilling conquérants. A l'image de Sky qui va prendre les kills en avant et qui fait un très gros travail de liquidation. Du coup, là, les Rising Moon, ils doivent être dans le doute. C'est sûr. Mission Bazocarp sur scène sirène, il va falloir frapper fort tout de suite pour marquer un gros score. On va voir ce que ça va donner. 3 à 3 entre les deux équipes jusqu'au bout du suspense. C'est sur cette manche-là que tout va se décider. Sur la scène sirène, c'est propice au spectacle. Ça tombe bien. La mission Bazocarp qui va être jouée entre les deux équipes. On n'attend plus que Binx du côté de Rising Moon qui fasse son choix d'armes et d'équipements. Les acteurs, en tout cas, qui ont tenu là toutes leurs promesses. Un match palpitant. J'espère que ça va être le cas aussi pour cette dernière manche. On l'espère. Allez, on va faire un point sur la compo du côté des deux équipes. Du côté de Rising Moon, on a toujours le Proxy Blaster de Cebo. Il y a Binx qui a pris son para-encre. Fire NC est au liquidateur et Andy reste au concentrasseur. C'est du classique côté Skilling. Toupa revient avec son calibre 2000. Zolric s'est repris le dépoteur. Sky est toujours au liquidateur et Hito au liquidateur junior. Allez, on va tenter de faire exploser le Bazookar pour l'instant. Il est plutôt... Voilà, c'est Skilling qui le fait exploser. Fire NC qui est là et qui défend. Il y a la pluie d'encre qui s'abat aussi au centre de la map. Fire NC qui prend position à côté du Bazookar. Puis il essaie d'empêcher les Skilling de s'approcher, de prendre un kill peut-être. Non, il n'y arrive pas pour le moment. Il y avait une armure là côté Skilling. Donc c'était assez difficile de prendre. Oui, ils sont moins d'eux. Ils sont moins d'eux du côté de Skilling. Là, en tout cas, ils en profitent Rising Moon. C'est Andy qui prend la carpe comme d'habitude. Le porteur d'objectif, c'est beau. Il fait le chemin directement à gauche. Il réussit à monter. Voilà, c'est... Ils y vont direct, Rising Moon. Oh, il va peut-être mettre le KO directement. Attention. Il s'est fait liquider au tout dernier moment. 7 points marqués par Rising Moon dès le début. Quel début de game exceptionnel. Ils sont encore là. Les Rising Moon, oui. Qui arrivent encore une fois à ouvrir le Bazoo Carp. Ça y est, c'est fini. Oh, il s'est fait liquider directement par Andy qui était là. Bien joué. Beau travail du sniper qui était resté très haut pour Rising Moon. Ils vont soutenir le push des Rising Moon s'il reste haut comme ça. C'est très bien. Il prend directement la carpe à nouveau. Andy, il est accompagné par Binx à gauche. Il va retenter le même chemin. Mais ils sont là. Il y a Sky, il y a Tupa qui vont tenter de prendre le kill sur le Bazoo. Et ils y arrivent. C'est tenu à pas grand chose de la part des skilling. Mais ils tiennent bon. Ouh là 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 là. Il y a des duels qui sont vraiment, vraiment compliqués. Mais ils en veulent les Rising Moon. Quel début de game là. Ils essaient de soutenir le push au maximum dans le camp de skilling. Ça va peut-être être le moment en tout cas pour skilling maintenant de s'en sortir. De repeindre. De laisser le Bazoo Carp revenir au centre. Et de tenter de renverser la tendance. Mine de rien un push à 7 points. C'est énorme. Skilling qui va devoir s'approcher vraiment très près du piédestal. Maintenant s'ils veulent remporter la game. On rappelle qu'on est dans la game. Ouh joli snipe d'Andy. Donc je disais. On rappelle qu'on est dans la game décisive de ce match. Ouais et Rising Moon qui prenne une sérieuse option là. Avec ce push magnifique d'entrée de jeu à 7 points. Là pour le moment les skilling qui n'arrivent pas à reprendre le contrôle du centre. Ils sont bien gênés par les Rising Moon. Il y a Binx qui est là avec son para-encre et qui survit longtemps. Difficile à avoir Binx là dans le camp de skilling. Rising Moon qui continue à porter le Bazoo Carp. Tupac qui n'arrive pas à prendre les kills et qui se fait liquider. Ouais. Binx en possession du Bazoo Carp. Encore une fois les Rising Moon qui se positionnent à gauche. Mais Binx va décider d'aller au milieu. Il va se faire tout de suite sécher par Zolerix. Ouais. Rising Moon qui continue quand même avec le bombardement là de Andy. Le bombardement de bombes gluantes. Il y a Sebo qui est là aussi sur la gauche. Il est très haut avec son concentraceur. Andy il prend des risques. Il met son mur donc pour se protéger. Les Rising Moon qui font des super sauts sur lui. Ouais. Ils sont vraiment vers l'avant Rising Moon. Ils sont bien dans la game là pour le moment. Ouais. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu profiter de ce moins 3. Il y avait Tupac qui était resté proche du Bazoo. Et qui se cachait bien. Qui empêchait Andy de prendre le Bazoo. Mais là c'est... Ouh. Il s'est fait liquider à J. Mais il y a Zolaers qui est toujours là. Et il est liquidé aussi. Mais Skilling qui tombe tous. Ils sont moins 3 Skilling. Ça va être le moment pour Rising Moon d'y aller. Peut-être jusqu'au cas. Oh non. Il y a Sky qui était là et qui a pris le kill. Oh combien important sur le Bazoo. Carpe. Qu'il explose à le moment pour Rising Moon. Ils sont 2 derrière. Oh là là. Quelle attaque. Quelle attaque de Rising Moon. Est-ce qu'ils vont y arriver à défendre les Skilling ? Tupac qui est tombé. Ils sont moins 1 du côté de Skilling. Mais il y a Zolaers et Sky qui sont là. Ils prennent position. Moins 2 du côté de Rising Moon. Ça y est. C'est la fin de cette attaque. Il reste environ 1 minute. C'est vrai qu'il prend un beau kill là sur Sevo. Ouais. La zone centrale qui est toujours pour Rising Moon. C'est très dur pour Skilling. Il reste 1 minute à jouer. Là pour le moment on ne voit pas trop comment ils peuvent s'en sortir. Tant c'est solide du côté de Rising Moon. Avec leur push extrêmement soutenu. Il y a Sky qui essaye de faire quelque chose. Oh magnifique. Il est incroyable. Alors celui-là. Il vient de loin ce Snape sur le Bazoo. En tout cas. Ça va continuer. Ils sont quand même en mauvaise posture. Là en moins 2. Zolaers qui a pris la position au centre. Oh il a esquivé un petit peu. Ça avance. Ça avance. C'est Ajikida qui se fait faire le chemin par Tupa. Ajik qui harcèle avec le Bazoo. Carpe des Rising Moon. Qui tente de survivre. Il réussit à survivre à sa Fire Antique. Il a attaqué. Oh il y a 3. Ça push. Il met le KO. Il met le KO incroyable. Skilling vient de remporter le match en mettant un KO. Sorti de nulle part. Comment est-ce qu'ils ont réussi ce push ? Les Skilling se push surprise. Honnêtement c'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont gagné les duels à la fin. Juste les duels qu'il fallait pour aller jusqu'au KO. Skilling qui réalise une surprise exceptionnelle. Ils étaient menés 3 à 0. Ils sont revenus à 3 à 3. Et ils ont remporté cette dernière manche. Qui était vraiment, il faut le dire, très mal embarquée pour eux. Ils avaient subi un push à 7 points au départ. Ils ont réussi finalement à mettre le KO dans la dernière minute. C'est vraiment incroyable de la part de Skilling. Ce qui s'est passé là. Et ça doit vraiment leur faire bien plaisir. Je pense que quand on gagne un match comme ça. On doit être tellement content à la fin. On doit être fier du travail accompli. Là, les Skilling nous ont vraiment régalé sur les 4 dernières manches qu'ils ont gagnées. C'était un superbe match des deux côtés de toute façon. Très bien joué aux deux équipes. Mais les Skilling qui ont eu les nerfs très solides pour remonter ce 3 à 0. Et puis même cette dernière manche qui, les 4 premières minutes de jeu, étaient clairement à l'avantage de Rising Moon. Et puis il suffit d'un push. Il suffit d'un push pour que Skilling mette le moins 4 au bon moment. et aille mettre le KO. C'est dommage pour Rising Moon. Mais c'est ainsi victoire de Skilling. 4-3. Très beau match. Avant de se quitter pour enchaîner à 16h avec un autre match de division 1. Qu'on espère tout aussi beau. Un coup d'œil sur ce scoreboard incroyable. Avec les 3 premières manches gagnées par Rising Moon. Et puis les 4 dernières par Skilling. Sans doute, sans doute, le renversement de situation le plus incroyable de la Ligue BTV jusqu'à maintenant. Vraiment un match exceptionnel entre les deux équipes qui a tourné à l'avantage de Skilling. En effet, je n'ai pas souvenir d'un revirement aussi net et aussi spectaculaire en Ligue BTV. Donc bravo aux deux équipes. C'était vraiment un très beau match. Allez, en tout cas, on se retrouve à 16h avec un nouveau match qui va opposer Skilling. Encore eux, j'espère qu'ils vont être dans les mêmes dispositions que le match contre Rising Moon. Skilling contre Rogue à 16h. Et ensuite, à 17h, ça sera Rogue contre Rising Moon pour deux matchs qui s'annoncent décisifs pour cette division 1. Merci Emmett d'avoir commenté ce match avec moi. Il n'y a pas de soucis, c'était un plaisir. Merci à vous tous d'avoir suivi ce match et on se retrouve dans quelques instants en direct à 16h pour un nouveau match de Ligue BTV. A tout de suite, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501